Donc je vais essayer de montrer aujourd'hui comment on fait une bibliographie. Une bibliographie, donc dans les grands documents, on a besoin de citer des références. Je vais donc faire ici, je vais sauvegarder celui-là, je vais l'appeler Test4. Alors tout repose sur la notion de Bibtec. Alors qu'est-ce qu'un Bibtec ? Un Bibtec, je vais vous en montrer un, celui qu'on va choisir, la bibliothèque, voilà un Bibtec. Un Bibtec c'est un fichier ASCII avec ici les codes relativement faciles en utilisant certaines références bibliographiques qui sont adaptées à la vôtre. Alors par exemple ici c'est un livre, ici vous avez un logiciel, ici vous avez un article paru dans un congrès, ici vous avez aussi un article dans un congrès, et ici un article de revue, un article de revue et une thèse. Voilà, j'ai mis quelques, il n'y a pas grand chose, j'ai mis quelques éléments dans ce fichier Bibtec. Alors je vais le brancher chez Bibtec, enregistrer, je le ferme puisque je n'en ai plus besoin. Maintenant je reviens à ce niveau-là, j'ai besoin donc de déclarer dans les General Settings, l'endroit où se trouve la Bibtec que j'utilise, alors ici c'est dans ce répertoire-là. J'ai aussi donc besoin de, alors si je fais par exemple la thèse de Fabrice, si je la cite, Pour la cité, il va falloir tout d'abord que dans la Bibliography Choice, je me mette en Bibtec, en nombre de Bibtec. Je vais vous montrer, donc c'est dans les Time Set Bibliography Choice que je viens d'avoir ça. Maintenant, une fois que j'ai ça, je vais avoir besoin, donc si je clique ici, je reconnais la Bibliography Choice, je vais choisir la thèse de Fabrice, c'est celle-là. Je suis, pour qu'il apparaisse à la fin, je demande au compétiteur, par l'humeur, d'insérer à la fin, une bibliography avec le style de la Bibliography. Donc je prends cette Bibliography, la Bibliography Choice, Donc là, je mets Générique de Bibliography lors de la compilation. Ensuite, je vais regarder tout de suite, et on voit apparaître la thèse de Fabrice, la seule qui est. Alors, on voit apparaître la thèse de Fabrice, avec ici, les références, automatiquement, il me l'affiche, comme l'impose le style demandé. Donc, je vais ici prendre l'article de Yann. Voilà. Pareil, je re-clique ici. Je vais prendre l'article de Yann. Et, je clique toujours ici. Je vais le chercher. OK. Et donc, à la fin, je suis obligé, bien sûr, de recompiler en demandant de régénérer la Bibliography. Ça, le compilateur va tout prendre en compte. Une fois qu'il a fini, Type Set Preview, vous voyez, tout s'affiche comme prévu. Il est reconnu automatiquement, par le crochet 1, que c'est la première. Il met en correspondance, crochet avec la Bibliography. Il les met tous, à la fin, comme c'est demandé, en général, par le style. Par le style, je vous rappelle, ce n'est pas vous qui choisissez le style. C'est imposé soit par l'éditeur, soit par l'université, soit par votre formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada